Et bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire un podcast, évidemment tout le monde le sait Tout le monde le sait, tout le monde le sait Evidemment que tout le monde le sait, voilà je vous ai pété les oreilles Maintenant vous allez m'écouter faire mon podcast Aujourd'hui on va parler du karting, pourquoi du karting ? Car j'adore le karting, franchement j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça Et j'ai voulu en faire une vidéo et voilà le résultat J'ai voulu tester ma GoPro sur le harnais et il n'y avait pas de moyens pour le mettre sur le casque Et bien voilà, ça a fait ce résultat Donc si vous avez regardé attentivement ces quelques secondes Et bien vous avez vu que le premier réflexe, comme si c'était sur l'automobile Je faisais la, vous m'appelez je fais la prévention routière Je roule hyper doucement la première session Je roule à 2 km Bon on va pas exagérer non plus, je vais quand même vite parfois Mais il fallait que je m'habitue au truc Mais franchement j'adore, j'ai adoré et on a fait une deuxième session Et là je me suis mis à fond un petit truc de ce qui s'est passé Bref, c'était excellent malgré que j'ai filmé n'importe comment Mais c'était incroyable Franchement ça me fera garder un souvenir Mais ce que j'ai retenu quand même c'est qu'on a des aptitudes Qu'on pourrait utiliser en tant que conducteur Aux cartes, c'est plus petit, d'accord Mais tu as quand même des réflexes que tu peux retenir pour la conduite C'est excellent Par exemple, tu peux Oui bon, j'ai que ça Mais bon, voilà Moi j'ai mis au premier réflexe à 10h10 10h10 c'est une des façons de dire Tu penses à l'horloge et tu mets tes mains à 10h10 Sur le volant Et bien je les ai mis à 10h10 directement sur le volant Je ne sais pas comment j'ai fait Mais j'ai pensé à mettre sur 10h10 Tu gères la pédale d'accélération et de freinage Ça, ça, ça c'est Au début c'était dur parce que j'avais peur des virages Donc en gros j'ai fait Comme ça Mais après j'ai fait comme ça Mais après, ce sera plus facile de regarder les rushs Je mettrai la session 1 et la session 2 1 et la session 2 1 2 2 2 2 1 3 2 donc voilà et pour finir nous ça moi je suis allé si vous voulez y aller il n'y a pas de sponsorisation ainsi juste pour vous dire si vous voulez vraiment essayer le karting si vous êtes proche je suis allé à un berrier en budget bon c'est sympa comme c'est en plein air donc il y allait pas en hiver évidemment j'ai fait ce circuit là je crois que c'est 30 heures c'est le circuit 30 heures si je me trompe pas avec donc c'est là tout ce qui est en vert autour il ya un petit coin cornu là j'entourerai le petit endroit il est très très dur à tourner c'est dur c'est dur c'est dur et j'utilisais le kart 390 cc celui ci celui ci voilà celui là qui était vraiment extraordinaire j'ai pris le high level bon c'est pas totalement le high level parce qu'après il y a les cartes de compétition mais c'était quand même le high level pour adultes quoi pour les débutants pour les tranquilloses quoi parce qu'il y a les cartes de compétition on a vu un mec qui faisait sa compétition il roulait à peu je sais pas combien de kilomètres vers sur une grande session je crois que c'est la bleue je vous mets je la mets celle-là celle-ci elle est franchement ce qui m'a fait un peu peur et après j'ai adoré franchement le kart tu te dis oh putain c'est je sens que je vais me faire je vais faire des des tonneaux avec maintenant en fait en fait ils ont une cuirasse autour enfin pas une cuirasse mais une protection en fait tu tu sais tu fais pas de tonneaux en fait c'est c'est super protégé en fait et donc si vous voulez voilà le kart c'est vraiment un truc intéressant en plus c'est un des grands sports d'automobiles qui on l'appelle go kart au québec et je ne sais plus où hein je me suis un peu renseigné sur un site connu sous le nom de wikipédia sachant que ça va jusqu'à c'est 25 centimètres cubes le le kart donc déjà tu te sens pas très confortable surtout moi j'ai des grandes jambes donc en gros ma jambe elle fait comme ça tac elle se je dois être un peu retroussé les jambes mais franchement c'est incroyable sur le terrain tu penses à beaucoup de choses déjà la première chose que vous pensez évidemment c'est mario kart parce que il vous double et tout c'est l'esprit compète sur la course sur le terrain moi je pense aussi à la musique de david guetta dangerous parce que c'est une course f1 et moi ça me rappelle ce qui est au bout de moment il y a une ligne droite là si je vous la montre là et ben à cette ligne droite chaque fois j'accélère et je me pense à la musique dangerous je sais pas pourquoi mais franchement c'est c'est cool quoi donc les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plus ce petit podcast sur le kart donc je mets en description le lien wikipédia si vous voulez plus d'informations sur le kart et le lien bon c'est pas une sponsor mais si vous voulez plus d'informations pour ceux qui habitent en tout autour aux alentours de du karting d'envers il ya celui de mon ul que j'ai hâte d'y aller c'est vraiment le terrain de compète voici quelques images il y a un pont un pont une allée de départ avec les numérotations pour chaque carte et il y a le truc des numéros à chaque fois qu'il voit tu repasse comme dans les comme dans les fins dans les concours dans les courses de f1 et ben il ya toujours en fait quand tu passes pas fit te mettre le time il faut voir si tu il faut que tu y ailles plus vite ou pas c'est pareil il ya même les les feux le rouge le jaune le vert pour démarrer tout de suite j'ai hâte de faire ce genre de course ça doit être excellent donc voilà n'hésite pas à t'abonner un activer la petite cloche pour connaître quand pour savoir quand nos vidéos sortent évidemment lâche un petit like et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine vidéo ciao